Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous expliquer comment fonctionne la phrase verbale en égyptien ancien. Je précise tout de suite que mon explication concernera le fonctionnement basique de la phrase verbale, et pas toutes ses variations et finesses. Mais comme pour toute langue, il faut bien commencer quelque part. L'ordre des mots dans une phrase verbale en égyptien ancien est relativement simple. Nous avons tout d'abord le verbe, ensuite le sujet, un objet et un complément circoncentiel. Dans la phrase d'exemple, j'ai donc tout d'abord placé le verbe briller, qui en translittération donne ouben. Le verbe est suivi par son sujet, le soleil, qui se prononce ra, puis d'un complément circonstanciel introduit par la préposition m, qui signifie dans, et de son nom, achète, qui signifie horizon. La traduction, si on considère que cette phrase est simple et au présent, sera le soleil se lève à l'horizon. La traduction d'une phrase verbale est loin d'être simple en égyptien ancien. En général, c'est le contexte et les autres constituants de la phrase qui permettent de déterminer la bonne traduction. La forme verbale qui correspondrait à notre présent en égyptien est la forme dite « segemef » qui signifie « il entend ». On peut la traduire de différentes manières, en tant que verbe imperfectif et inaccompli, ce qui signifie qu'il nous indique une action qui dure et qui n'est pas encore achevée. En français, la forme segemef a donc la valeur de présent et d'imparfait, et elle nous indique que nous avons affaire à une valeur générale, à une habitude ou à une vérité générale. La forme segemef peut aussi avoir un sens prospectif en tant que futur ou en tant que souhait. Je vous propose maintenant de reprendre la phrase que nous avons vue précédemment en exemple, « ou ben ra em haret » et de voir comment elle peut se traduire. Au temps du présent, cela donne « le soleil brille à l'horizon ». En tant que souhait, autrement nommé optatif, cela donne « puisse le soleil briller à l'horizon ». Si nous considérons que c'est une subordonnée, ce que l'égyptien n'indique pas forcément, cela peut nous donner « quand le soleil brille à l'horizon ». Et enfin, à la parfaite, cela donne « le soleil brillait à l'horizon ». Pour indiquer le futur, il faudra ajouter la particule « ir » qui signifie « alors » juste avant le verbe, ce qui nous donnera « ir ou ben ra em haret » en traduction « alors le soleil brillera à l'horizon ». Comme vous avez pu le remarquer, les anciens égyptiens ne nous simplifient pas toujours la tâche. En effet, ils n'indiquent pas forcément leurs subordonnants, ce qui signifie que ce sera à nous de déterminer quand il faudra les placer. Heureusement, la construction de la phrase nous permettra le plus souvent de déterminer quand nous avons une phrase principale ou une phrase subordonnée, mais ce sera le sujet d'un autre cours ou d'une autre vidéo. Nous arrivons maintenant au terme de cette vidéo et vous savez maintenant comment lire et écrire une phrase verbale simple en égyptien ancien. J'ajoute qu'un dictionnaire est essentiel pour pouvoir lire et écrire les phrases les plus simples en égyptien ancien. Le vocabulaire, en effet, ne peut pas être traité dans des vidéos comme celle-ci et nécessite un travail personnel à côté des cours ou des vidéos que je propose. Différentes méthodes et manuelles proposent aussi un vocabulaire et des leçons qui permettent d'évoluer progressivement dans l'apprentissage de cette langue. Le dictionnaire que je souhaite vous proposer dans cette vidéo est le dictionnaire des hiéroglyphes d'Yvonne Bonamy, très complet et simple d'utilisation. Il a l'avantage, notamment, d'être rédigé en égyptien et en français pour la traduction. Et pour clore cette vidéo, je souhaite vous offrir une dernière phrase en égyptien ancien. Elle signifie « Puisse la lumière briller chaque jour » et se prononce en translittération « Ouben Shou Raneb ». Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada